Alors nous avons déjà vu plusieurs épisodes pour savoir comment votre projet peut bénéficier d'une grande communauté. Dans l'épisode 1, on a vu que la communauté apporte des participants, de la visibilité, de la légitimité, à condition de communiquer avec elle de façon efficace, donc une fois par mois avec des messages courts. Et dans l'épisode 2, on a vu quoi dire à la communauté, comment définir son projet en une phrase, les douleurs et les aspirations, comment prévoir les rencontres et fixer la date et inviter avec un message court et efficace l'ensemble de la communauté pour ouvrir votre projet et avoir des personnes nouvelles. Mais dans quelle communauté on va faire ça ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et on va voir le troisième épisode de « Développer votre projet au sein d'une communauté » en se posant la question dans quelle communauté on va faire ça. Alors il faut bien comprendre que la communauté peut rassembler plusieurs types de projets, donc des projets différents par exemple sur un même territoire. Par exemple, on parlait d'incroyables comestibles la dernière fois, donc pour planter des légumes, et puis d'autres personnes peuvent faire de la cartographie ou d'autres choses sur l'échelle d'une ville ou d'une région ou d'un territoire quelconque. On va parler de communautés territoriales. On peut avoir aussi des projets qui sont semblables, mais sur des territoires différents. Ça va être une communauté thématique. Par exemple, imaginez, vous voulez monter un Fab Lab, et bien la communauté des Fab Labs, les Fab Labs francophones ou les Fab Labs français aussi, et bien ces communautés-là peuvent vous aider. Et donc pour bénéficier d'une communauté où notre projet va être à sa place parce qu'il va pouvoir, alors qu'il travaille sur un territoire et un sujet, étendre sur le sujet ou étendre sur le territoire, et bien on peut imaginer qu'il va rejoindre une communauté existante ou bien en créer une nouvelle. Pour les communautés existantes, on va se demander « qu'est-ce qu'on fait ? » et on va essayer de regarder s'il existe une communauté. Si vous faites un Fab Lab, par exemple, un lieu de fabrication numérique, si vous faites un tiers-lieu, donc ces lieux comme les espaces de co-working ou d'autres choses, pourquoi pas, et bien vous pouvez peut-être avoir une communauté, une communauté des incroyables comestibles, une communauté des passeurs du bonheur au travail, par exemple comme le groupe Spinoza, ou alors OpenStreetMap, donc pour les gens qui font de la cartographie libre, rappelez-vous on en a parlé d'organiser une cartographie, une cartopartie, pardon, avec Louis-Julien de Labouère, donc d'OpenStreetMap France. On peut aussi avoir Wikipédia, donc vous pouvez faire des articles dedans, ou alors vous pouvez aussi rejoindre la communauté locale d'un écosystème, par exemple le mouvement des colibris, les mouvements de la transition, donc vous avez un écosystème de communauté locale qui elles-mêmes, et bien, forment, rassemble différents projets. Ou alors, et bien vous pouvez avoir aussi des communautés locales et thématiques, c'est le cas par exemple de Tela Botanica, qui rassemble des passionnés de la botanique, et qui est en train de lancer à la fois des communautés locales et des communautés thématiques, et alors l'idéal évidemment dans un système comme ça, c'est que vous pouvez bénéficier à la fois des synergies locales sur votre territoire avec les autres personnes qui ont des projets sur d'autres thèmes, et puis vous pouvez bénéficier aussi de l'entraide sur un même projet, sur un même sujet, sur un même thème, avec par exemple des personnes qui travaillent sur différents territoires. C'est le cas aussi par exemple de ComGroup, qui est un écosystème sur l'innovation sociale, où il y a des communautés thématiques et territoriales. Et si vous ne trouvez pas, ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer votre propre communauté. Mais alors, je ne vous conseille pas de le faire avec juste votre projet, parce que vous finalement, bon d'abord, les personnes qui vont être intéressées uniquement par votre projet sont plus réduites que celles qui vont être intéressées par une thématique plus large, peut-être, et donc, si vous faites par exemple un Fab Lab, un lieu de fabrication numérique sur un territoire, peut-être que vous pouvez aussi rassembler des personnes qui s'intéressent au coworking, des personnes qui s'intéressent à se donner des échanges de savoirs, ou des choses comme ça par exemple, de manière à pouvoir multiplier les opportunités d'échange effectivement au sein des personnes, au sein de la communauté. Et donc, notre communauté va mettre en réseau plusieurs projets et des personnes. Donc, on va avoir des participants et on va avoir aussi de l'entraide. Et grâce à ça, eh bien, si vous pouvez mettre en place cette communauté, dans les trucs d'animation, vous avez énormément de choses pour mettre en place une communauté de projets en réseau, c'est le terme que l'on utilise, pour arriver à faire en sorte que, effectivement, votre projet bénéficie de la communauté, même si vous la créez. Alors, à vous de jouer. Quelle communauté vous allez utiliser ? Dans quelle communauté vous allez ouvrir votre projet, de manière à pouvoir faire bénéficier la communauté de votre projet, mais que votre projet bénéficie aussi de tous les participants de cette entraide, de toute cette dynamique de la communauté ? Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada